bonjour bonjour j'espère que vous allez bien alors nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors Lyoma nous allons faire la production écrite de la séquence 1 du projet 1 des cinquième année d'accord donc ça sera la description d'un animal donc derrière la présentation la description et c'est donc rachin nous wosfou hayawan d'accord donc t'abou maya la suite alors bach nabdaw une production écrite yerni tabir kitabé lazem tout d'abord nutridu but ta'lima donc lazem taqara ou la consigne lazem tchufu gaouichi talbou minkoum ou koul haja yi talbou ha aliha nokta si on vous demande d'utiliser le présent de l'indicatif aliha nokta si on vous demande d'utiliser il ou elle aliha nokta donc attention il faut dayment ttkidu bittalima alors wouche l'azim l'alna l'azim l'alna le nom de l'animal bien sûr qui m'arra quoun tchufu f le schéma l'azim l'alna ism l'hayawan l'y rachin n'tcharfou aliha oula n'kidmo d'accord on bat ana je travaille hekdak donc hadi tariqa dihaliha d'accord donc nabdaw b la présentation yani n'kidmo alors wouche kain f la présentation kain le genre yani nabdaw ta'o est-ce que c'est un animal sauvage ou la domestique on bat l'habitat yani wén yiskun hadl hayawan d'accord et on bat la nourriture yani min ma da yata rada hadl hayawan donc ça c'est pour la présentation rachat kon en 2-3 2 phrases d'accord on bat l'animal la description deuxième partie c'est la description yani nabdaw nou wosfo ses parties yani gail ataraf diawlo donc anna le muso les oreilles les pattes la couleur la queue etc donc d'accord l'azim nou wosfo les parties diawlo n'kolo ou chando d'accord ou n'kidmo la production d'iel nabdaw une phrase exclamative ou la déclarative vous avez le choix a peut-être comme quelques exemples badl amtila quel bel animal c'est une phrase exclamative c'est une bête fragile j'aime cet animal et la dernière phrase c'est le roi de la savane donc ce sont quelques phrases exclamative ou la déclarative n'khtmo biha la production écrite diya l'noura hadk tarbahna n'a yadad donc voilà alors on commence notre production écrite hagda ala hadshakla le nom de l'animal yani ismi l'hayawan lirahin etre d'moh wola tuwosfo plus et le verbe être à la troisième personne du singulier donc le nom de l'animal plus et sauvage ou la domestique d'accord on bête il ou elle donc il si c'est un animal masculin et elle si c'est un animal féminin par exemple la gazelle d'accord donc il ou elle vit dans yani ta'iche fille dans alors en comme la ferme yani le mazara'a la forêt d'accord elle reba le désert as sahara'a le jardin le jardin d'accord l'hadira'a donc vous avez plusieurs choix donc à l'achsab l'animal lirahin tuwosfo d'accord on bête il ou elle se nourrit d'eux yani yatara d'min hante comme les viandes d'accord ou hante comme les herbes et les plantes d'accord donc il ou elle nous permettent d'essayer le nom de l'animal d'accord donc il ou elle nous vous permettent d'éviter la répétition alors il yda ken l'animal masculin comme le lion elle yda ken l'animal féminin comme la gazelle ou la girafe donc il a ou elle a un museau d'accord deux oreilles des cornes quatre pattes une langue queue deux yeux une crinière alors la crinière c'est le lion avec la touffe de poils qu'il a sur le visage vous voyez donc c'est ça la crinière alors on tombe bien sûr rachinti t'aimlo wichilzim l'animal diya l'komara koum shmoutalabinti t'aimlo kulloj ou la touwosfo garl atraf diawlo d'accord donc trois ou quatre ça suffit largement hante comme les adjectifs les tchakko homm long au masculin langue au féminin bien sûr il a ken fil jama ou bien au pluriel zedolol es fin fin musclé d'accord comme le lion hando des 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 pattes musclé d'accord dresser dresser ça veut dire wakfin pointu marron marron c'est un adjectif de couleur donc hante comme marron blanc noir etc hante comme blanc et blanche pour le féminin donc kima kolt les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en arbre avec le nom qu'ils accompagnent donc il a l'hissab le nom diya l'kom donc vous transformez au féminin vous transformez au pluriel donc voilà donc ce sont ces choses là que vous allez utiliser c'est un modèle de production écrite c'est un exemple d'accord d'accord donc c'est juste un exemple un modèle à suivre d'accord alors à dna l'hajad l'oula li l'azmin ahdaro aléha c'est la linéa wichno hiya la linéa d'artare ta'liha plusieurs fois c'est les deux carreaux li rachin khalluhum fi bidayet kool fiqra d'accord donc au début de chaque paragraphe on doit laisser deux carreaux ce qu'on appelle la linéa d'accord donc l'azmin ou aléha nukta attention donc n'dero ism wunakum tufu l'ferer hadek n'dero ism l'animal diya l'na donc le nom de l'animal on bat est un animal n'kimlo est-ce qu'il est sauvage domestique etc mammifère canidé etc il ou elle vit dans etc donc tamro le désert la forêt il ou elle se nourrit d'eux donc yatara da min est-ce qu'il se nourrit d'herbe ou de viande etc wakum t'lajdo à chaque fois n'dero nukta donc fi kit tkimlo l'djumla ta'kom à la fin de chaque phrase on doit mettre le point le point le point n'ayey ma'ni nabili djumla tamma rachin indjozo il a fikra okra d'accord donc n'ayeya adn 1 2 3 4 5 phrases donc on a kifach na chisbou les phrases na chisbou les points ok on kimlo il ou elle a alors hana il a n'bdew nou sfofeh donc n'hando 2 korn amuzo 4 bat etc 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 donc n'do marachin tt dbdew arbaa ou talata min les parti diawlo d'accord donc min l'ataraf tawo ensuite tkhtmoha kima koutilkom par une phrase exclamative ou la déclarative hana yaghtmoha par la phrase c'est une batte fragile matalanna c'est un exemple d'accord donc voila kima koutilkom l'azm ttqeido bien sur betta lima ida qalowel 4 phrases tu dois mettre 4 phrases yani l'azm nahtarmo la consigne alors hana yagandina une production modèle donc nous allons décrire la gazelle d'accord donc c'est un modèle yagni mitelbarg donc tkdru tgirou wuch tchbou ala chisb l'animal ira hinto wosfo d'accord alors kima koum tfou au debuch lena 2 karo hadek lferer a gauche ce qu'on appelle la linéa koulnam d'accord donc hana kima koum tfou nous allons présenter ou nous allons décrire la gazelle alors la gazelle est un animal sauvage poa khalas djoumla ttema donc déjà andina une phrase d'accord ensuite bien sur après le point première lettre majuscule donc el el hadik rahi awodlna la gazelle d'accord donc c'est un substitut grammatical qu'on va utiliser pour éviter la répétition bishman karroj kul mitla gazelle vachin istamlu el d'accord donc el vit dans le désert inna ha ta'ich fi sahra point el se nourrit d'herbe donc elle est herbivore alors inna ha tatarada min l'a'chab et cetera donc elle est herbivore yani idan hiya min akilet l'a'chab herbivore pardon min akilet l'a'chab d'accord donc ça veut dire idan ha rachan meddu la conclusion donc elle est herbivore point djoumla ttema enna rachan nabdu la description rachan nabdu la wosfo elle a un museau pointu virgule deux oreilles virgule quatre pattes et des poils marrons donc à chaque fois nous allons mettre une virgule rachan deru l'fasila pshman kuadu shgrin karro e e e e e e e donc rachan istamlu la virgule ou fi akher akher parti ou la akher hadja n deru e donc bbl la kabil bn deru la virgule n deru e d'accord kimara koum chufu e la museau pointu deux oreilles quatre pattes et des poils marrons d'accord voilà donc les poils marrons y a akher hadja donc on est d'accord donc parce que poils est au pluriel donc ça s'accorde en genre et en nombre on bat la dernière phrase la dernière phrase par nort c'est une bête fragile point donc on a une production très bien faite et donc n'oubliez pas de vous exercer à la maison de faire des productions écrites mais tu sais toujours on doit utiliser des phrases simples il y a ni djoumla basi tam mett fil s'fouche bizzef utiliser tout ce qu'on a fait en classe